voilà une scène que j'ai réalisé avec d'autres assets mais j'ai une déception je voulais la mettre sur internet mais j'ai pas pu réaliser donc une version build car les assets que j'ai rajouté sont pas compatibles mais on peut quand même voir ici le but c'est de pouvoir sortir de cette marque alors ici pour l'instant on n'a pas d'armes alors il faut trouver où se trouve l'âme et on n'a que trois vies m m m m m m m m m C'est parti. C'est parti. C'est parti. On voit qu'il y a une caisse là-haut. On voit que la plateforme a été déclenchée. Donc maintenant, on va aller sur la plateforme. On voit que la plateforme a été déclenchée. On voit que la plateforme a été déclenchée. Et voilà, on arrive au niveau 2 que l'on connaît. Alors, une chose est sûre, c'est que si l'on essaie de faire une map avec des autres assets, on a des problèmes au moment de la compilation finale, si on veut faire un build pour donner le jeu à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est un détail qu'il ne faut pas négliger. Donc, je conseillerais d'utiliser toujours les assets de base. Et éventuellement, si on utilise un autre asset, on va faire un import d'un asset simple, par exemple une maison. Et ensuite, on va tout de suite tester si on n'a pas des problèmes de compilation par la suite. Alors, le problème est qu'au moment où on va chercher un asset dans l'asset store, eh bien, souvent, il se passe une chose, c'est qu'il va démolir une partie des scripts du jeu de base. Et ensuite, après, vous avez des problèmes de compilation. Maintenant, le fait aussi de refaire une map soi-même. On découvre qu'on a beaucoup de choses encore à aller comprendre. Même quand ça concerne simplement l'ouverture d'une porte, si on prend la base, il n'y a pas de problème. Mais si on fait une nouvelle scène et qu'on va chercher les assets qui permettent, par exemple, d'ouvrir une porte, ou bien une porte elle-même, eh bien, il faut rajouter des scripts dans les parties concernées. Donc, ce n'est pas si simple et ça pose quand même pas mal de problèmes. Donc, je vous conseille, si vous êtes intéressé, c'est de refaire vous-même une nouvelle scène que l'on peut mettre à la suite, d'ailleurs, des scènes qui existent. Alors, aussi, une chose importante, c'est qu'à partir du moment où on met d'autres scènes, eh bien, il faut aussi le spécifier dans Build Settings. Là, il faudra rajouter ici les scènes que vous voulez rajouter dans votre niveau. si vous voulez passer d'une scène à l'autre. Donc, ceci sera aussi la fin de cette vidéo.